Oh mais c'est pas possible, ça ne marchait pas pour mon père qu'il faisait... Salut à tous les amis, on se retrouve sur Morazza Gaming aujourd'hui. Tout nouveau format, les incontournables. C'est les jeux qu'il faut absolument faire avant de se marier ou de mourir. A tout de suite. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve où on va parler des Dragon Quest. Il y en a beaucoup trop, j'ai fait une petite sélection, il y aura sûrement un autre numéro beaucoup plus tard. Dragon Quest 9, les Sentinelles du Firmament, est un RPG sorti en France en 2010 sur Nintendo DS. Les Sentinelles du Firmament, pas du Firmament. Le développement a été confié à Armor Project, qu'on retrouve notamment sur Dragon Quest of the Stars. Level 5 et Square Enix étaient de la partie aussi, bon, Level 5 tout le monde connaît. Pour ceux qui connaissent pas Square Enix, c'est une entreprise qui a violé toute une communauté sur les portails de leur jeu mobile. Moi y compris. Dans ce jeu, on y incarne un personnage qui passe du plan céleste à celui de simple mortel via une série d'événements dramatiques que je vous laisse découvrir. En résumé, on combat du céleste, du démon sur Terre, tout comme Tale of Symphonia pour les plus anciens. Ou Charmaine, 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 ou Charmaine. Mouais, si tu veux. Passons maintenant au système de combat. Comme la majorité de Dragon Quest, on y retrouve du tour par tour, mais un système de combo a été ajouté pour améliorer encore plus les dégâts, et les attaques sont tellement jouissives que parfois on préfère utiliser une compétence moins puissante, mais plus jolie à regarder. En tout cas, c'était mon cas. Une chose m'avait beaucoup marqué quand j'étais petit. Mais non, c'est que l'équipement qu'on mettait sur le personnage se voyait sur l'écran, et ce n'était pas simplement des statistiques qui changeaient. Et ça, à l'époque, c'était très fort. Surtout que le choix était très très varié, on pouvait modifier l'équipement d'un côté et l'apparence de l'autre. Quasi du jamais vu, en tout cas sur DS. Passons maintenant au temps de jeu. La durée de Dragon Quest 9 est plus que correcte, et est rallongée par des donjons optionnels qu'on droppe via des cartes. Dans ces donjons, on affronte des boss ultra dopés, parfois même quasi impossibles. La première fois que je tombe sur Equinox. Pour ce faire, il faudra absolument passer par l'alchimie pour pouvoir optimiser et créer un stuff de niveau supérieur. Eh ouais, on est loin de Pokémon là. Bref, la grosse nouveauté où l'on voit que Dragon Quest était en avance sur son temps, c'est que 10 ans en arrière, on retrouvait déjà le système de recrutement via Internet. Vous savez, ce système d'amis dans les jeux mobiles qui permet de recruter des unités pour vous aider à passer des boss, eh ben ça y était déjà à l'époque, et je trouve ça très très fort. Dragon Quest Monster Joker. Sorti en 2006 sur Nintendo DS. Alors pour ceux d'avant, je ne les ai pas testés. Et développé par la Tausé, ces jeux-là ont à mon sens enterré Pokémon. Ah oui, alors la Tausé, pour ceux qui se demandent, c'est ceux qui ont créé par exemple les jeux comme Star Ocean sur PSP, ou Dragon Ball Z sur Super Nintendo. Donc DQMJ comme on l'appelle, est un jeu de capture et dressage de monstres beaucoup, beaucoup, beaucoup plus badass que Pokémon. Chaque créature a un rôle prédéfini. On y retrouve du support, un healer, un tank, un DPS, un DPS tank, enfin on peut faire tout ce qu'on veut. C'est vraiment méga stylé. Et selon la manière où vous distribuez les points au fur et à mesure de votre aventure, et les synthèses surtout que vous faites, vous obtiendrez des monstres différents, parfois pour le même monstre. Ah oui, au fait, il y a un système de fusion. Donc deux monstres qui deviennent une seule créature plus puissante et qui passent au rang au-dessus. Donc ces monstres-là justement sont classés par niveau, le plus bas étant F jusqu'à S, voire même X pour la suite des opus. Alors vous imaginez un peu le bonheur de pouvoir jouer tous les boss de la série, comme Zoma, Malrot ou Raptorne par exemple, c'est de la folie. Vous imaginez par exemple, je sais pas, moi jouer le Crabjandre en Dark Souls 3, c'est de la folie. Un gros 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 plus pour ce jeu. Multijoueur. Dragon Quest Monster Joker instaurait un système de tournoi en ligne en plus de pouvoir affronter ses amis. On y retrouve un système de classement qui arrivera plus tard sur DQS notamment. Selon les paliers, des récompenses seront obtenues, tout comme dans le Tenkashi Budokai dans Doken Battle par exemple. Il y a ici la possibilité d'avoir des monstres uniques, des stuffs uniques et pas mal d'objets rares. Là on parle d'unité vraiment vraiment stylée. On parle pas des Yamcha ou Tenshinhan du tournoi ou je ne sais quoi comme conneries. Là on est vraiment dans du lourd. J'ai vraiment hâte que le prochain sorte chez nous, je suis hypé à fond. Petit bémol. Sur le 3, donc Dragon Quest Monster Joker 3, le système de fusion, donc synthèse, le cœur du jeu. Je l'ai trouvé un peu brouillon. J'ai pas trop aimé le système, j'ai pas vous spoil, je vous laisse découvrir par vous-même. C'est le seul petit bémol. Sinon, c'est un jeu que je vous garantis d'aller voir, vous allez pas perdre votre temps. Une perle, une perle, une perle. Et pour terminer, c'était très très compliqué, je vous ai demandé, je sais pas si vous vous souvenez, de voter. Là vous pouvez voir au-dessus. Il y a deux jeux qui sont arrivés très très serrés. Il y a eu Dragon Quest VIII, un incontournable. Et le 11 qui vient de sortir pas très longtemps, qui est la meilleure version sur Switch. J'ai beaucoup hésité entre les deux et mon cœur penche plutôt pour le 8. Pourquoi pour le 8 ? Parce que j'ai l'impression que le 11, il est excellent, mais c'est plutôt un medley de tous les anciens Goku. Donc c'est ce qui m'a un peu dérangé. Et surtout, 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 un manque de charisme du personnage. Donc voilà, je sais pas si vous êtes d'accord. En tout cas, c'est mon avis. Merci beaucoup d'avoir participé en masse à cet épisode. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à me décider. Vous avez tous de très très bons avis. Donc je compte sur vous pour rejoindre la chaîne Twitch, pour les lives. Et le Discord surtout pour discuter de tout et de rien. Je vous mets les liens dans la description. On était sur Morazza Gaming, une chaîne faite pour des gamers, par des gamers. Allez, ciao ! Merci à tous !